Et pendant ce temps, le siège du Conseil National de la Communication recevait les enfants du Centre d'accueil Arc-en-Ciel pour une visite guidée avec les responsables de l'institution. Une visite suivie par Cabrel Guylain-Lemami de notre rédaction. Amener les enfants à mieux cerner le fonctionnement des institutions gabonaises, c'est l'objectif des responsables du Centre d'accueil Arc-en-Ciel qui ont initié cette visite. Ici au Conseil National de la Communication, ces derniers ont bénéficié de la présentation de l'institution, ses missions et sa date de création. Ce sont des enfants qui ont des fissures profondes sur le plan caractériel. Pour essayer de réaliser leur personnalité, on a décidé d'orienter cette visite vers les institutions qui peuvent réhausser, réactualiser leur personnalité en se faisant des repères. Les repères ce sont ces éminentes personnalités qui nous ont entretenus ce matin. Ça va être un repère, un repère qui va motiver ces enfants à ne plus regarder la vie de manière négative. Ça a été un honneur pour nous de recevoir ces enfants qui sont en situation difficile, qui ont une période difficile. Les enfants ont au cours de cette visite apprécié les différents services existants depuis 1992, date de la création de l'institution à l'exemple des services de presse, archives et documentations et celui du monotoring. J'ai retenu beaucoup de choses parce que ici c'est étonnant, ils stockent beaucoup de dossiers. C'est fort satisfait de la visite que les enfants du Centre d'accueil Arc-en-Ciel et leurs responsables ont quitté le Conseil National de la Communication. Merci.